On va passer à un autre sujet avec un titre volontairement, je suppose, un peu provocateur. Quel nuisible en milieu hostile, le cas du marin pêcheur au Thurier, dernier chasseur-cueilleur moderne. Cette communication va être faite à deux voies, par Jérémy Brugidoux, qui est à Paris 8 au laboratoire Esthétique, Sciences et Technologies du Cinéma, et Fabien Clouette, qui est lui aussi à Paris 8, doctorant également au Centre de Recherche sociale et politique de Paris. Je vous passe la parole. Merci. Vous avez 20 minutes, je ne sais pas si vous partagez. D'accord, très bien. Bonjour, nous allons évoquer la question du nuisible dans le cadre du travail en mer. Notre intervention est engagée auprès d'un terrain caractérisé par une double hostilité, celle du milieu et celle du travail en lui-même, mais aussi, comme la plupart des pratiques du secteur primaire aujourd'hui, ce terrain est impliqué dans une crise protéiforme environnementale et économique. Si notre travail est empirique, n'y cherchez pas une efficacité pratique applicable immédiatement en fin d'exposé. Nous ne proposons pas là des directives, mais éventuellement des ouvertures possibles du débat. Car il s'agit de dépasser la pourrie récurrente du pour ou contre, du pro-anthropique ou du pro-naturel, qui met dos à dos écologistes et travailleurs du secteur primaire, grâce à une méthode ethnographique attentive à des faits rarement pris au sérieux. Les rêves, les plaisanteries pendant le travail, la prise d'images et sa mise en circulation sur les réseaux sociaux. Autant de pratiques et de discours que James Scott rassemble sous la dénomination de discours cachés, tapis dans l'ombre d'une éventuelle répression symbolique, voire légale. Il a souvent été question pendant ce colloque de la relation des humains aux environnements. Or, il faut bien insister sur la spécificité de l'humain en question dans ces débats. Il s'agit bien de l'humain industriel. Nous analyserons comment se matérialise la notion de nuisible en situation de pêche loturière, où les rapports de pouvoir industriel sont très marqués, mais aussi comment le milieu maritime et le rapport au sauvage qui l'impose redistribuent partiellement les cartes par une expérience de l'environnement que l'on pourrait qualifier de non-moderne, au sens qu'en donne Bruno Latour, dans laquelle le nuisible ne serait plus une entité quantitative à gérer, mais un alter ego. Les deux postures du pro-anthropique comme du pro-naturel, bien qu'apparemment opposées, jouent en réalité au même jeu avec les mêmes règles et les mêmes a priori. L'humain est une exception dans le monde vivant et peut décider de se placer en première position ou de se retirer du monde. Mais l'humain n'a pas plus le choix qu'une autre espèce, il est irrémédiablement inscrit et emmêlé au monde. S'il y a bien des espèces emmerdeuses, c'est parce que l'humain est comme les autres inextricablement impliqué dans cette frange. Cette perspective se révèle discrètement sous le grand récit économique. Ceci ouvre sur des possibilités de relation à l'environnement qui ne seraient plus de l'ordre de l'exploitation, mais plus proches des anthologies de chasseurs-cueilleurs. La double crise environnementale et économique dans laquelle le nuisible devient souvent lieu de cristallisation plus ou moins justifié est inséparable d'une certaine évolution de l'aventure industrielle et de ses récits. Victor Hugo, dans Les travailleurs de la mer, raconte les débuts de ce récit moderne, où l'homme affronte non seulement l'hostilité des dogmes et du milieu naturel, mais également une nouvelle puissance dévastatrice naissante, la modernité industrielle. Ces différentes épreuves sont incarnées par un monstre marin à en donner auquel fait face le héros, Giliate. La mer semble donc être le terrain idéal pour raconter l'humain face à l'hostilité. En effet, partir en mer n'est pas comme aller au champ. Le travail y est plus limité et difficile, le travail y est aussi plus dangereux, selon différents classements internationaux, en France c'est celui de l'assurance maladie par exemple. L'homme n'est qu'un visiteur dans un milieu en tentative de colonisation permanente, mais jusqu'à présent impossible, et qui reste le milieu le moins connu de la planète. Dans nos entretiens, il est souvent intuitivement présenté comme un no man's land, et c'est pourtant un no man's land où des hommes travaillent. Donc comment travailler dans un milieu hostile ? Qu'est-ce qu'un nuisible dans un milieu hostile ? Hostile qui induirait donc que tout serait nuisible, est-ce que c'est vraiment une notion pertinente ? Autant de problématiques que nous toucherons à travers une question qu'on peut résumer comme ça. Comment dépasser la dichotomie exploitation-nuisance lors des rencontres inter-espèces en milieu maritime ? Dans notre propre récit des travailleurs de la mer, nous commencerons par présenter la situation initiale, le récit industriel qui encadre un ensemble de pratiques diverses, où le nuisible est un rouage essentiellement économique. Grâce à une méthode ethnographique attentive aux discours cachés, nous dégagerons un élément perturbateur, dont nous allons étudier un cas particulier avec la pieuvre. Et enfin, nous proposerons un dénouement avec une perspective différente sur l'interaction humain-nuisible. Donc un récit d'abord industriel, où le nuisible rime avec rejet. On va tenter de déconstruire ce qu'est l'économie nuisible dans ce récit industriel. Alors prenons l'exemple d'un chalutier industriel d'une vingtaine de mètres qui part environ 15 jours en mer. Donc un chalutier comme ça, ça tire sur une vingtaine de kilomètres un filet, le chalut, qui une fois écarté sur le fond par des écartants en métal, ratisse à peu près sur une largeur de 80 mètres le fond de l'eau pendant environ 4 heures. Selon les lieux, les saisons, les quotas, on cible des espèces. Il y a donc une hiérarchie qui est faite en fonction de ce que les espèces rapportent. Les poissons qui sont trop petits, sans valeur marchande, qui sont blessés, sont rejetés en mer. Dans tous les cas, le rejet, il incarne une cueillette impossible à monnayer. Et d'ailleurs, Patrick le Maho pourrait en reparler peut-être encore mieux que nous, mais pour la crépidule invasive, pour la crépidule affornicata qui devient, lors de la foire de Milan l'an dernier, sur le stand de Bretagne, le berlingot de mer. Et donc qui, dès lors qu'on trouve un marché, devient potentiellement plus nuisible. Donc une cueillette impossible à monnayer. est un poisson sans valeur qui empêche d'atteindre le poisson ciblé parce qu'il prend sa place. La roussette, par exemple, qui là aussi, enfin, toponymie, taxinomie, devient la saumonette parce que le saumon étant le poisson préféré des Français, quand on veut le vendre, on lui change de nom. Ces rejets sont donc une première incarnation de ce que pourrait être le nuisible en milieu marin, le fruit d'une cueillette qui demande du temps de travail pour un rendement nul. D'autant que le matelot, il est payé à la part, ce qui signifie que plus il pêche et mieux il pêche, plus il gagne d'argent et que s'il ne pêche rien, il ne gagne rien. Or, cette question du nuisible, elle naît dans une réalité industrielle. La plupart du temps, quand on ratisse une zone de 80 mètres de large sur 20 kilomètres de long, ce n'est pas pareil que sur un bateau de 10 mètres qui utilise par exemple des méthodes dormantes et donc où la question se pose en quantité moindre. Ce récit industriel, il apparaît comme un discours hégémonique au sens de Gramsci, un récit qui est homogénéisant et qui parle des intérêts des marins pêcheurs, englobant à la fois des secteurs d'activité, des types de pêche, des statuts à bord et donc qui met dans le même sac un matelot d'un filet ailleurs de 12 mètres par exemple et un armateur d'une flotte de casier de 34 mètres. Donc ici on a un exemple de différence de conception qui s'exprime sur Facebook. Un matelot qui critique la politique de rejet pratiquée par son patron et il y a un second marin qui lui rappelle que cette politique a un intérêt directement pour son salaire. On voit bien que la dichotomie entre discours écologiste et discours de travailleurs est complexe et que le système économique industriel qui est ici matérialisé par un chantage à l'emploi met le matelot dans une position entre hostilité d'un milieu et hostilité d'un monde professionnel. A l'image de ce dernier commentaire sur votre droite « Tu verrais l'état du poisson et de nos dos, la honte ». Ceci nous mène donc à parler de notre démarche ethnographique particulière à l'affût de ce discours caché dont on va donner un exemple plus détaillé à suivre pour voir quel décalage il y a entre récits hégémoniques et son appropriation ou son incarnation lorsque le matelot est en mer. C'est ce qui nous a retenu dans l'étude des posts Facebook notamment et plus largement dans une ethnographie dite du rejet c'est-à-dire des faits et gestes souvent non relevés que personne ne prend vraiment en sérieux et qui pourtant joue un rôle fondamental dans l'expérience quotidienne concrète de ces pratiques. On va montrer d'abord une petite vidéo. On peut avoir la vidéo s'il vous plaît. Donc là on est donc la vidéo va se lancer. On est sur un chalutier donc d'une vingtaine de mètres en zone sud-Irlande au large. Là dans le chalut il y a un requin taupe sur votre gauche là. Bon c'est une espèce qu'on n'a pas le droit de ramener. Le patron voit le requin il exige son rejet pour différentes raisons notamment parce qu'il risque un contrôle. Les matelots eux peut-être veulent le garder pour eux soit pour le manger soit pour le revendre au black après. ça fait partie de ce qu'on appelle la godaye une sorte de salaire en nature traditionnel ancré historiquement quasi systématique mais aussi illégal. Dans cette vidéo on repère une confrontation entre rejet et godaye et on y repère dans cette confrontation une marge sur laquelle on souhaite s'apesantir. Les marins volent un court instant dans la mécanique industrielle pour malgré tout garder la prise prendre une photo. Cette petite parenthèse ne se révèle que sur le terrain et par une circulation particulière d'images dont nous allons parler. Elle est saisie contre l'hostilité du milieu la houle et l'hostilité du rythme industriel un flux tendu de travail il faut savoir que sur un bateau comme ça on travaille par plage de 4 heures ensuite on a 3 heures théoriques de repos ensuite on a de nouveau 4 heures de travail de nouveau 3 heures de repos en sachant que les 3 heures de repos et ça pendant 15 jours en sachant que les 3 heures de repos souvent elles sont sacrifiées parce que le chalut il faut réparer le chalut il faut faire tout un tas de choses qui fait qu'on dort pas beaucoup quand on fait l'ethnographie de ce travail en mer on voit donc qu'il y a des débordements d'infimes choses qui ne sont pas prises au sérieux dans nos catégories habituelles mais qui révèlent des affections fortes dans l'expérience de la rencontre avec le nuisible ces débordements ce sont les faits accessoires les rêves les petites remarques les blagues et les partages sur les réseaux sociaux le hidden transcript de James C. Scott en faisant l'expérience de ces moments on se rend compte qu'il y a une relation à l'environnement plus complexe qu'un simple colonialisme industriel un espace où les débordements s'expriment c'est les groupes Facebook en tout il y a une dizaine de groupes Facebook il y en a des francophones qui regroupent autour de 3000 membres et des anglophones qui sont plus populaires c'est des groupes privés donc c'est pas un discours qui est public c'est un discours qui a lieu dans un cercle de confiance où règne l'entre-soi et c'est aussi un discours international c'est-à-dire qu'une vidéo qui est prise sur un chalutier russe peut être partagée par un caseilleur néo-zélandais et peut revenir dans les entretiens qu'on a avec un matelot d'harmoniste sur un filet gars donc c'est un partage sans frontières qui nous renseigne aussi sur la persistance peut-être d'un sentiment corporatiste voire d'une culture maritime solidaire comme a pu selon les mots de Marcus Rediker l'historien donc sur ces groupes Facebook les images les plus partagées ce sont des images de prise il y a des poissons qui sont privilégiés ce sont les grosses prises à l'image par exemple des requins qui ont une forte chasse symbolique quand on voit des images comme ça on peut se demander est-ce que c'est des trophées de chasseurs avec tout ce qu'il y a comme narration de domination derrière ou est-ce qu'on peut se demander aussi si c'est des godails symboliques comme on a pu le voir tout à l'heure des petites résistances au régime industriel et qui créent de la création communautaire et du lien historique donc à défaut de garder le poisson on garde un instant pour prendre une image c'est un temps de pause une petite marge prise au rythme industriel et prise au patron et le but c'est de faire circuler ensuite et d'en tirer un gain communautaire de créer un dialogue d'image une histoire partagée à l'image par exemple de ces images qui sont actuelles et d'autres images comme par exemple sur ce groupe commercial fishermen past and present common board donc des images historiques qui dialoguent avec des images actuelles mais si l'on rapproche ces images des autres petits faits accessoires tels que les rêves des marins ou leur sensation d'être sans cesse contaminés par les odeurs les écailles le sang des poissons etc on peut deviner encore d'autres récits sous-jacents à ces images à travers un cas singulier nous allons déplier un autre aspect de la relation inusible dans ces conditions particulières de travail en mer c'est celui de la pieuvre ici il s'agit d'une image qui s'inscrit dans la continuité d'une quantité d'autres images de prise du même genre mais ici l'animal est singulièrement pris seul frontalement face à l'homme et accompagné d'un étrange texte quasiment un poème ce texte raconte le crime perpétré par l'animal au cours de la nuit sous la pleine lune les pieuvres ont pillé les casiers à écrevisses ce poste va déclencher une série de commentaires appelant à la mort de l'animal il est fructueux ici de situer cette interaction dans une histoire particulièrement riche et documentée ayant donné lieu à de nombreux récits et imaginaires nous verrons que la violence qui se traduit dans les commentaires déborde des cases habituelles du récit homme nature et invite à un véritable renversement de perspective évidemment on pense très vite à la légende du kraken au poulpe colossal et au récit de Jules Verne où le capitaine Nemo rencontre un tel monstre marin il faut quand même rappeler que c'est Victor Hugo qui introduit simultanément le mot pieuvre dans la langue française et l'imaginaire terrifiant qui l'accompagnera ensuite avec son roman Les travailleurs de la mer la gravure ici représente le fameux combat de Giliat contre la pieuvre que Hugo décrit en ces termes ce dragon est une sensitive une viscosité qui a une volonté quoi de plus effroyable de la glu pétri de haine et plus loin lorsque Giliat est saisi supplice inouï indicible être le laokoun d'une sensue aux trompes innombrables d'autant plus intéressant de constater que l'invention de l'imaginaire terrifiant de la pieuvre survient dans un roman qui raconte l'entrée dans l'ère industrielle la pieuvre saisissant Giliat est décrite comme une technologie à vapeur je cite quelque chose qui était mince âpre, plat, glacé gluant et vivant venait de se tordre dans l'ombre autour de son bras nu cela lui montait vers la poitrine c'était la pression d'une courroie et la poussée d'une vrille comme un écho lointain les pieuvres d'aujourd'hui font souvent des misères aux plongeurs ici se prenant en photo regardant le regardeur titre de l'article une pieuvre fait des selfies loin d'être anecdotique ce rapprochement fait écho à une très longue tradition d'interaction entre humains et poulpes dont Roger Caillois dans son ouvrage La pieuvre fait un petit historique dans l'antiquité on trouve des recensements de vols en Méditerranée et des légendes littorales de grands poulpes sortant de l'eau la nuit pour piller les réserves des maisons environnantes à la même époque on invitait aussi les jeunes diplomates à prendre le poulpe comme modèle de métisse soit ruse et adaptabilité comme Ulysse en 1817 Cuvier remarque dans ses mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des mollusques que le poulpe est détesté sur les côtes de la Manche car il détruit les crustacés les plus recherchés autrement dit exactement comme dans le post Facebook qu'on a vu ou encore Maldoror héros du récit poétique de Lautréhamon devient poulpe afin de s'attaquer au créateur donc comme ici revenons donc aux commentaires du post et soyons attentifs à la violence inouïe qui s'en dégage une violence qui n'est pas sans rappeler celle exprimée par les bergers et éleveurs face aux loups auprès de qui nous avons mené le même type de recherche une violence qui si on y pense bien excède nos catégories habituelles de distinction entre agents patents de l'ontologie naturaliste cette violence s'adresse à une altérité dont on reconnaît intuitivement sa capacité à mettre en danger notre position de maîtrise donc ici je ne veux pas citer les insultes et les attaques mais il y a une très grande violence qui invite à retourner le poulpe à lui sauter dessus à le décapiter et autres insultes donc c'est en parlant d'une mise en danger de la position de maîtrise il faut être attentif à tout un corpus contemporain qui invite à repenser nos catégories concernant la nature et la culture donc depuis Bruno Latour et ses politiques de la nature en passant par Edouard Docon qui fait une sorte de biosémiotique de la forêt donc une étude des systèmes de communication non engagés Viveros de Castro qui en dialogue avec Descola repense la distinction de nature-culture et Émilie H qui dans un ouvrage collectif écologie-politique reprend tous les débats écologiques actuels pour les introduire dans une véritable efficacité politique il faut en finir tous ces ouvrages conclusent sur le fait qu'il faut en finir avec notre conception étroite du monde réduit à un décor riche en ressources pour retrouver la diversité des mondes nous parlerons donc d'une sorte de revanche de la pieuvre à l'image de cette pieuvre filmant Jean Painlevé grand cinéaste scientifique du milieu du siècle grand filmeur de pieuvre ou encore d'un fantasme jamais très loin de pieuvre faisant circuler elle aussi des images de grosses prises peut-être d'humains donc parlons d'une écologie de sujet ou plutôt d'un partage plutôt que d'un partage dogmatique entre une nature universelle et des cultures relatives Bruno Latour a démontré dès les années 90 que la nature n'était pas un domaine particulier de la réalité mais le résultat d'un partage politique la modernité a fondé une constitution qui sépare un ensemble proclamé comme indiscutable que serait l'objectif les choses la nature et un ensemble qu'on aurait le droit de remettre en question le subjectif le domaine des relations aux humains etc la scène moderne présente une nature commune à tous universelle à laquelle seules les sciences modernes donnent accès et sur fond de laquelle s'inventent les cultures c'est à dire des représentations plus ou moins adéquates de cette nature la source principale d'infection est donc la notion de représentation je cite cette impossible distinction entre les questions ontologiques et les questions épistémologiques ce fameux autre n'est donc plus l'inconnaissable ou celui qui se trompe sur ce qu'est véritablement la nature que seule la science occidentale peut expliquer mais une source de nouvelles manières d'aborder la relation organisme-environnement le collectif est donc toujours en expansion au lieu de fonctionner en circuit fermé et le social peut être moteur d'inclusion s'augmentant et se définissant par relations multiples à l'altérité plutôt que d'exclusion selon un schéma unique séparant définitivement la nature de nos cultures si tous se comportent et ont un monde alors tous ont quelque chose à nous apprendre de nous-mêmes lorsque nous sommes confrontés à eux si nous revenons au poste il ne s'agit pas d'une simple attitude industrielle en fait si on prend au sérieux ce qui est dit et ce qui se joue dans ses commentaires on remarque une attitude impliquant intuitivement la pieuvre dans un contrat social commun murderous scum une vermine criminelle inscrit la pieuvre dans un contrat tacite avec des interdits des couplables et des victimes si on revoit le poème on comprend que se joue ici une véritable guerre de gang entre his mates donc la pieuvre et ses collègues et our craze nos écrevisses donc deux camps bien séparés des gangs de prédateurs donc ou murderous scum et cut its head off dans les commentaires prennent tout leur sens d'un véritable conflit ancestral ainsi dans une deuxième lecture le poème et les commentaires manifestent un autre rapport au sauvage qu'une simple domination a priori au contraire il s'agit d'une position mise à mal par l'activité d'un autre centre intentionnel une métaphysique donc de la prédation au sens où le rapport conflictuel meurtrier n'est pas une couche en surface d'un rapport de domination préétabli entre les espèces au contraire il s'agit d'un rapport où sa position même de sujet de personnage principal du récit est remise en cause l'animal concurrent auquel on se confronte régulièrement n'est ni une simple chose à exterminer souvent irréalisable ni un ami mais une relation qui se fonde sur un conflit d'existence Claude Lévi-Strauss le premier remarque donc à partir des récentes anthropologies amazonistes que l'alliage des contraires institués par la pensée amérindienne repose sur les structures fondamentales des relations de prédation ce rapport des chasseurs-cueilleurs au milieu met en relief une guerre permanente avec les autres subjectivités des zones de conflits et des terrains d'entente Edouard de Vivereuse Descastro a mis à jour cette philosophie de l'ennemi ou une alter-philosophie autrement dit contre la pensée occidentale opérée par les pensées amazoniennes qu'il appelait aussi perspectivisme par le conflit s'instaure une forme de correspondance malgré tout où s'affrontent non pas seulement des espèces mais des conceptions du monde inscrire le nuisible ainsi dans une dimension perspectiviste et non relativiste car le relativisme ne fait que redistribuer les cartes en maintenant les règles du jeu ici les règles sont sans cesse remises sur le tapis puisqu'on renonce au monopole sur ce qu'est la nature le perspectivisme n'est ni un relativisme ni un idéalisme harmonieux entre les êtres c'est plutôt un état de négociation permanente plus ou moins violent fait de trêves et d'attaques tantôt d'alliances tantôt de conflits mais toujours de reconnaissance de l'autre comme entité autonome et à égalité ontologique or c'est là tout le danger l'ennemisme dont parle Descastro aussi rend compte de l'aspect pragmatique et opératoire de cette philosophie car il s'incarne dans des intuitions écologiques profondes revoyons les posts Facebook pour voir que la violence est aussi un constat de proximité gustative on aime manger l'autre mais l'autre aussi aime manger ce qu'on mange can't blame it for that I like them too et on remarque que les poules prennent toujours les meilleures écrevisses les plus grosses donc l'ennemisme ouvre aussi sur une communauté une proximité de plaisir gustatif et les communautés créées autour des images de prix sont comme le prolongement de cet effet penser les espèces nuisibles est donc inséparable de la notion d'espèce compagne compagne ça vient de compagnie partager le pain ou ici partager les écrevisses si on renonce à une vision dichotomique d'exploitation et de nuisance il s'agit de voir que derrière le nuisible se trouve le concurrent et que derrière le concurrent se trouve le compagnon plus ou moins allié ou ennemi selon les circonstances voir surtout à travers ces conflits cosmopolitiques qu'il ne s'agit pas de nier les obsessions communes qui transparaissent le nuisible comme catégorie de pensée et d'action insistons est inséparable de la valorisation productiviste des environnements donc du capitalisme en particulier industriel dans l'océan il est encore plus difficile que sur terre de mener une politique d'éradication les stratégies de compagnonnage plus ou moins violentes sont dans l'effet nécessaire si nous osons parler d'animisme c'est pour réinsuffler le terme d'une pertinence contemporaine car il semble que l'expérience des travailleurs qui ne peut par définition jamais s'articuler dans le discours dominant dans ce type de terrain face à ce type de prédation concurrentielle manifeste d'autres formes d'intuition quant au rapport au sauvage donc je vais passer un peu vite mais il faut retenir que l'animisme c'est d'abord d'introduire toute altérité potentiellement comme un terme de relation sociale d'autant plus pertinent à l'ère des réseaux sociaux un jeu donc de contamination physique et imaginaire s'actualisant plus ou moins violemment dans laquelle la prise d'image semble jouer un rôle essentiel aujourd'hui et qui donne une nouvelle pertinence à la notion d'animisme les marins pêcheurs font l'expérience d'une métaphysique de chasseurs-cueurs tout en concrétisant cette expérience vécue en une logique industrielle il y a donc une rupture de continuité entre l'expérience vécue une ontologie qu'on pourrait dire animiste et les structures narratives disponibles pour en rendre compte l'ontologie naturaliste donc la conclusion le nuisible qui serait un rouage économique de gestion et d'exploitation mais aussi rouage épistémologique et nœud ontologique pour le grand partage du sensible le nuisible c'est d'abord celui qui mange la même chose que nous ainsi on appelle à rêver avec Copinawa un chaman et amazoniste à rêver d'autres rêves que ceux de l'exploitation industrielle en prenant au sérieux nos obsessions communes avec les autres humains et enfin une méthodologie surtout d'être à l'affût des débordements des petits drames des faits accessoires qu'on peut repérer sur le terrain voilà merci merci beaucoup je verrai plus jamais les pieuvres de la même façon merci à l'affût